... Bonjour, je m'appelle Xavier. Je voudrais savoir si l'augmentation du niveau de la mer n'est due qu'à la pollution. Il y a encore 3 800 ans, le niveau de la mer était 45 mètres en dessous. Voilà, ma question est là. Ma réponse, je vais la faire en deux temps. Il faut d'une part cadrer les choses et notamment dans une temporalité, dans un temps long, l'histoire géologique. Au cours de l'histoire géologique, il y a eu des variations du niveau de la mer extrêmement importantes et le niveau de la mer a pu monter au-dessus du niveau actuel, si on prend la référence du niveau actuel, et parfois en dessous jusqu'à moins 120 mètres par rapport à l'actuel. Donc vous voyez, on peut trouver des formes terrestres, par exemple d'une littorale par 120 mètres de profondeur. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, à partir du 19e siècle, notamment avec l'activité industrielle, il y a eu effectivement des gaz dans l'atmosphère, qu'on appelle des gaz à effet de serre. On entend parler toujours de ces gaz à effet de serre. Et on a donc une augmentation de la température globale parce que la température ne peut pas s'évacuer. Et donc là, nous avons eu une élévation, on observe une élévation de l'ordre de 2 mm par an à l'échelle planétaire. Attention, cette variation ou cette augmentation du niveau de la mer est due bien sûr aux activités, mais on a une différence importante entre certains secteurs géographiques, c'est-à-dire des secteurs où le niveau va être plus bas et des secteurs où le niveau va être plus haut, grâce notamment aux satellites qui nous ont permis de mesurer précisément. Donc c'est très différencié. Et pourquoi c'est différencié ? Parce qu'on a une dilatation des masses océaniques qui participe, pour certains secteurs, à cette élévation, pour d'autres secteurs, à cet abaissement. Première chose. Deuxième chose, ce qui contribue à l'élévation du niveau de la mer aussi, c'est la fonte des glaciers à cause du réchauffement climatique. Et cette fonte des glaciers, attention, ce ne sont pas les icebergs, cette fonte des glaciers apporte de l'eau, bien sûr, dans les océans. Et donc voilà les deux facteurs, dilatation et fonte des glaciers. – Sous-titrage FR 2021